Le Seigneur soit avec vous refait l'alliance avec Dieu comme pour raviver celle d'Abraham qui s'était peut-être refroidi par le séjour en Égypte. Il fait égorger des taureaux et asperge le peuple avec une partie du sang. Le cœur de l'alliance avec Dieu résidait donc en grande partie sur le sacrifice d'animaux. Je ne vous apprends rien en rappelant que toute une tribu, celle de Lévis, était destinée à offrir des sacrifices pour le peuple en assumant la charge de prêtres. Il est vrai qu'avec les prophètes, le sacrifice parfait n'est plus celui des animaux mais le sacrifice du cœur. Jésus s'aligne d'ailleurs dans un premier temps sur cette conception des prophètes puisque à maintes reprises, il ramène son auditoire à ce qui est important dans sa relation avec Dieu. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », dit-il. Mais voilà, Jésus à la fin de sa mission accepte aussi le sacrifice sanglant, non pas un sacrifice d'animaux mais sa propre personne. La question qui s'en suit est la suivante. Y a-t-il une différence entre le sacrifice sanglant de Jésus et celui des animaux qu'offrèrent ses ancêtres? À cette question répond parfaitement la lettre aux Hébreux. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau sanctifie ceux qui sont souillés, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Le sacrifice du Christ vient conclure une alliance nouvelle, mais une alliance définitive. Son sacrifice est parfait et différent des précédents parce qu'il n'offre pas des choses extérieures à lui-même. Il se sacrifie lui-même. Après avoir dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il prend la route vers le jardin des oliviers pour commencer sa douloureuse montée vers la croix baignée de son sang. Ainsi donc, Jésus a lié parfaitement le sacrifice du cœur qu'il n'a cessé de proclamer durant sa vie à celui du sang en souffrant sans réserve entièrement. Quand Dieu est sacrifié pour l'humanité, tout est récapitulé là. Voilà la richesse du sacrifice du Christ, sacrifice qu'il nous a laissé en héritage et que, de génération en génération, nous offrirons un mémorial pour obtenir toute grâce. Heureux serons-nous si nous mettons toute notre confiance à cet unique et définitif sacrifice. Nous en récolterons de grâces inouïes, que les très saints corps et saints du Christ opèrent en nous les preuves irréfutables de la puissance salvifique de son sacrifice. Amen. Amen. Amen.